Maintenant l'élection elle se fait sur une liste normande et donc on a réuni l'ensemble de nos collègues co-listiers de Seine-Maritime, de l'Eure, de l'Orne, du Calvados et bien entendu de la Manche. Alors nous sommes relativement nombreux parce que la liste globale c'est 233 candidats et là aujourd'hui on a dû réunir à peu près 120, 130 collègues qui ont pu donner de leur temps. Le but c'est de leur expliquer c'est comment les élections, comment ça se passe, comment on doit aller chercher les voix chez nos collègues artisans et comment on doit mener la campagne qui est déjà lancée. L'important c'est le moment où les gens vont appuyer sur le bouton puisqu'on peut voter d'une façon électronique ou on peut voter d'une façon papier. Bien entendu moi je privilégie le vote électronique, c'est plus rapide, c'est sûr, il y a un vote par internet, on reçoit un code, après il y a des identifiants à sortir. C'est relativement simple. C'est une liste d'artisans de proximité, c'est des artisans qui sont en proximité sur l'ensemble des territoires, c'est des gens qui sont toujours en lien direct avec l'artisanat, qui sont en lien direct avec le consommateur aussi. C'est vraiment la proximité, c'est la proximité des territoires, c'est tous ces magasins qu'on a vu et ces entreprises qu'on a vu fermer justement pendant la crise Covid. En fin de compte c'est tous ces gens qu'on a appelés non essentiels, qui sont essentiels à notre économie locale et à nos vies de nos régions. Nos collègues en face sans les dénigrer, c'est plutôt des entreprises d'une taille un peu plus importante. Nous c'est le boulanger du coin, c'est le fleuriste du coin, c'est le maçon du pays, c'est l'esthéticienne, c'est le mécanicien. Nous représentons franchement l'ensemble des métiers de l'artisanat de la TPE. Très petites entreprises qui peuvent être tout seules mais qui peuvent aussi avoir une dizaine de collaborateurs. En ce qui me concerne et Philippe aussi pratiquement 20 ans, nous savons porter la voix des artisans auprès des services publics. Quand je parle des services publics, c'est le préfet mais aussi auprès de tous nos politiques locaux, les maires, les présidents d'agglos mais aussi les sénateurs et les députés. Sachez que nous sommes très écoutés et maintenant ils viennent nous consulter lorsqu'il y a un problème. Parlons de la crise Covid qu'on a tous vécu plus ou moins bien. Nous étions appelés, moi j'étais toutes les semaines pratiquement en réunion avec toi Philippe d'ailleurs. Il faut voter pour la voix des artisans du 1er au 14 octobre. Ne vous trompez pas, c'est la voix des artisans sur lequel il faut voter. Nous serons vous bien vous représenter comme nous l'avons déjà fait et nous continuerons à le faire au sein des instances. Votez la voix des artisans, c'est elle qui vous garantit une représentativité sur le territoire normand mais aussi bien entendu d'abord manchois. A bientôt sur TV.tv